Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sovelmache. Je suis Alexandre Soudarev. Vous pensiez que les vidéos du nouvel an étaient terminées ? Mais non. Jusqu'au 29 décembre inclus, nos courageux constructeurs de la société Astron Buildings ont réalisé l'installation des structures de clôture, à savoir les parties antérieures des murs. Les dépendances sans étage, que nous appelons tendrement les oreilles de notre tchiburashka, ont été complètement revêtues. Le deuxième étage du bâtiment est également presque entièrement revêtu. Des ouvertures ont été laissées pour pouvoir monter les outils, l'équipement et les matériaux. La toiture du bâtiment est presque entièrement fermée. Les équipes de construction sous la direction de l'entrepreneur général, la société Akamoscu, ont également fait du travail. L'installation du mur coupe-feu entre le BAT et la partie d'essai de production des bâtiments s'est poursuivie. Des travaux préparatoires ont été effectués avant le collage du béton, à la fois des planchers et des marches d'escalier. En particulier, l'escalier du BAT a été presque entièrement coulé et à ce jour, il ne reste plus qu'à couler le couvercle. La préparation a également commencé, à savoir l'installation d'un coffrage amovible sur le dernier escalier de la partie d'essai de production du bâtiment. Et à la fin de l'année 2021, les constructeurs se sont rapprochés avec de bons résultats. La plupart des tâches ont été accomplies et en voyant le résultat de ce travail, beaucoup d'entre vous qui suivent nos nouvelles ont déjà vu qu'une énorme quantité d'équipement d'ingénierie est arrivée sur le chantier. A savoir l'équipement technique thermique, les transformateurs, l'équipement de ventilation. Tout cela a été rendu possible par des actions préparatoires qui ont été faites à l'avance. Et pour aujourd'hui, les constructeurs ont rempli toutes les tâches qui leur sont assignées avant les vacances du nouvel an. Et à ce jour, un calendrier a déjà été planifié et les tâches sont définies concernant les travaux qui seront effectués par les constructeurs après la fin des vacances du nouvel an. Et dans leur cas, ils commenceront à travailler le 4 janvier. Encore une fois, tout cela a été rendu possible grâce aux efforts communs de tous les participants au projet. Le résultat du travail effectué est excellent et clairement démontré. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir pendant que vous mettez la table du nouvel an. Bonne chance, chers amis. De la bonne humeur, grâce à nos efforts communs, la construction du futur BTUI sera menée à son achèvement logique. A savoir, la sortie de la société Sauvelmache à pleine capacité. Bonne année. Continuez à suivre attentivement nos nouvelles. L'année n'est pas encore terminée. A plus de rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501